Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Allez c'est parti pour 52 minutes d'émission avec un zoom ce matin sur ces Bretons qui ont fait la France. C'est le titre de l'ouvrage écrit par Régis Le Saumier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. On dit qu'ils sont partout ces Bretons, qu'il y a toujours dans un coin un Bagado, un Guanadou. Et bien c'est pas faux, mais il y a aussi des figures emblématiques et il en a choisi 16. D'Anne de Bretagne, Atta Barli, en passant par Surcouf, Bernard Hinault, Yves Rocher ou bien encore François Pinault, des histoires qu'il nous racontera tout à l'heure. Coup de projecteur également dans cette émission sur un festival de cinéma courant béton. Ça se passe comme son nom l'indique à béton en Ile-et-Vilaine et comme son nom ne l'indique pas, ce ne sont pas que des courts-métrages. Vous en saurez davantage dans quelques instants avec Hélène Rigol qui présente le festival. Nous parlerons aussi breton avec l'ami Maëlle Le Génèque et puis nous recevrons une auto-entrepreneuse, Malouine. Elle s'appelle Anne Houal, elle a reçu le prix Audace cette année. Et bien c'est le seul qui récompense les auto-entrepreneurs. Enfin, Sabine Marimur nous proposera une sélection de sorties culturelles pour ce week-end sur les quatre départements bretons. Sans oublier le duplex de Sylvie Denis qui sera aujourd'hui à Dinan. Elle nous fera découvrir cette ville avec son château médiéval implanté à l'entrée de l'ancienne ville fortifiée costar-mauricaine. Voilà, c'est maintenant l'heure de la météo. Ma chère Catherine, dites-nous qu'il va faire beau, je vous en supplie. Désolée Laurence, désolée, puisque Météo France vient de lancer une alerte jaune. Jaune comme soleil. Jaune comme orage, ils reviennent. J'espère que vous avez profité des éclaircies et l'alerte aura lieu jusqu'à 14h. Mais tout va bien, il fera 22 degrés à Plouguer-Nével. Alors on est sauvés, tout va bien. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous à regarder cette émission. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où l'émission est diffusée en live. On se retrouve tout de suite, 9h50 le matin. Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Dans ce dernier jour de la semaine, le soleil est sur ce plateau puisqu'il n'est pas dans le ciel. Allez, bonjour Maëlle. Bonjour. Bienvenue à vous. On parlera breton avec vous tout à l'heure. Et on commence à apprendre pas mal de mots, mine de rien. Depuis le début de l'année, on en a appris un paquet. Bonjour à vous Hélène. Bienvenue. Vous présentez le Festival Courant des Thons. On en parlera dans quelques instants. Bonjour Anne. Bienvenue à vous également. Alors je ne vais pas vous demander un petit massage sur le plateau tout de suite, mais vous allez nous expliquer un petit peu l'originalité de votre auto-entreprise. Et bonjour Régis Le Saumier. Bonjour. Bienvenue à vous. On est très heureux que vous nous ayez rejoint sur ce plateau grâce à la SNCF. Oui, c'est heureux. Finalement. Aujourd'hui, c'est quand même possible d'arriver. Vous êtes grand reporter et directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Vous couvrez avec passion les événements du Proche-Orient. Non, c'est ça ? Oui. On peut même dire que vous avez été l'un des rares à interviewer Bachar Al-Assad dans son palais durant trois heures à Damas. Oui, alors ça c'est l'objet d'un autre livre du précédent justement qui s'appelle Assad aux éditions de la Martinière. Oui, effectivement, c'était un moment assez unique en journalisme de pouvoir passer du temps comme ça avec quelqu'un extrêmement controversé. Et voilà, donc ça a été un moment, mais il y en a eu d'autres en fait. Dans une carrière de grand reporter, on a pas mal de moments comme ça particuliers. Forcément, mais votre grande passion, finalement, elle est beaucoup plus proche. C'est la Bretagne, cette Bretagne que vous dites éternelle, que vous adorez, que vous chérissez et à travers laquelle vous vous êtes forgé un caractère à base d'héroïsme, on va dire, de panache, d'océan, de fraternité, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, on peut dire un peu tout ça, si vous voulez, par rapport au sujet précédent, on peut dire aussi qu'il y a le goût du large et le goût d'aller voir ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'en ayant cette identité quand même très forte, qui est viscérale, cette appartenance, ce sentiment d'appartenance, ça nous permet de voyager très bien. Les Bretons ont toujours eu l'âme voyageuse et en général, j'ai toujours remarqué que quand on se balade un peu dans des coins un peu particuliers, qu'on nous dit, il y a un Français qui est là et en général, c'est un Breton qui s'est établi, qui a ouvert quelque chose dans des endroits totalement improbables ou très froids ou très chauds. Il y a toujours un goût dans un coin, mais c'est comme ça. C'est vrai, c'est exactement ça. Vous avez passé une partie de votre enfance à Brest, nous, on avait envie de vérifier si vous la connaissiez si bien que ça, cette Bretagne. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit quiz ? Oui, absolument. Prêts pour l'aventure ? Oui. Est-ce que vous aimez ça ? Allez, c'est parti. Comment s'appelle l'hymne breton ? L'hymne breton, le Brogose. Brogose Mazadou. Waouh. Vous le connaissez un petit peu ? Oui, je voulais que je le chante. Ah bon allez, je pense qu'il y en a un qui peut vous aider, il y a Maëlle Le Guénet qui est prête. Bon, un refrain. Alors moi je dis chapeau surtout à cette heure là franchement avant 10h le matin chantez le bongos mazadou moi je dis bravo merci beaucoup Régis allez une deuxième petite question très rapidement est-ce que vous connaissez la composition du kikafars ? Alors ma grand-mère le faisait parce que ma grand-mère a du léon elle est née à Plougonvelin donc c'est plat typique enfin un des plats il y avait ça commençait d'abord c'était un véritable étouffe chrétien c'est-à-dire qu'on commençait par de la viande en entrée avec des légumes on était déjà remplis puis arrivait un espèce de gâteau qu'elle faisait d'ailleurs dans un lange dans des langes en lin en lin des sacs de toiles de jus ouais exactement et voilà et on coupait ça en tranches et au-dessus on mettait une espèce de sauce qu'on appelait le lipic qui veut dire sauce en breton qui veut dire sauce en breton voilà et je ne savais pas et en fait donc on mettait c'était une espèce de sauce au la alors c'était très bon mais en général on avait vraiment du mal à finir voilà et donc oui je connais le kick-a-fart vous êtes incolable qu'est-ce que vous voulez qu'on dise allez pour digérer justement ce kick-a-fart je vous propose qu'on aille faire une petite promenade digestive à Dinan on va retrouver tout de suite Sylvie Denis bonjour Sylvie bonjour Laurence regardez c'est un petit envol de mouettes que je vous offre ce matin un petit point météo en plus pour vous dire que mais non le grand truc jaune l'alerte jaune c'est bel et bien du soleil aujourd'hui sur Dinan il fait un temps extraordinaire nous sommes à Dinan dans les côtes d'Armor on est à environ 55 km au sud au nord pardon de Rennes il fait tellement beau que du coup moi je pense qu'on est dans le sud et on est à une vingtaine deux minutes de la côte d'Emerault de Saint-Malo de Dinard et on va parler de cette ville médiévale qui compte environ 14 000 habitants et tout au long de l'année on va dire du 1er janvier à la fin décembre et bien on arrive à 500 700 000 visiteurs et touristes ça semble absolument incroyable mais d'où vient cette attractivité on en parle avec Simon Guinebeau qui est mon invité aujourd'hui vous êtes animateur de l'architecture et du patrimoine c'est quoi le secret de Dinan on a 700 000 visiteurs vous les prenez comment ? Dinan c'est une ville qui est surtout remarquable pour son patrimoine c'est vraiment l'intérêt majeur de la cité à commencer par les remparts les remparts de Dinan donc un monument exceptionnel ce sont presque 3 km de murailles 10 tours 4 portes les remparts de Dinan sont aujourd'hui les remparts médiévaux parmi les plus importants du nord de la Loire et ce monument remarquable c'est un monument historique pour une ville Dinan qui en compte plus de 70 ça paraît incroyable pour une petite ville comme ça effectivement mais Dinan c'est une ville qui au 13e 14e 15e siècle rivalise avec Vannes rivalise avec Quimper Dinan finalement arrive juste après Rennes et Nantes qui sont les capitales de la Bretagne ramené aujourd'hui ça peut paraître assez surprenant il faut peut-être se remettre dans le contexte avec la proximité on est dans la vallée de la Rance il y a la Rance qui coule en bas avec un port qui permet sans doute des échanges aussi commerciaux qui ne sont pas anodins par rapport à cette belle activité économique effectivement c'est vraiment la Rance le port de Dinan qui a fait la fortune de la ville avec le commerce d'abord des matières premières agricoles il faut savoir que on produit quoi ici ? alors à l'époque médiévale on produisait du vin du vin le vin des Bordes de Rance tout à fait qui était exporté vers l'Angleterre vers les Flandres et puis au 14e 15e siècle on va plutôt produire de la toile qui va elle aussi être exportée vers l'Europe du Nord jusqu'à ce qu'à la fin du 17e siècle les circuits commerciaux changent évoluent et ce sera plutôt vers l'Espagne les Antilles les Amériques que cette production va s'exporter le tourisme aujourd'hui est largement lié aux échanges aussi internationaux les proximités des aéroports on a Plortui qui n'est pas loin et quand on regarde les chiffres que nous donne par exemple l'Office du Tourisme on se rend compte que 40% de vos visiteurs sont des visiteurs étrangers et ça ça paraît assez dingue aussi c'est vrai que la Bretagne a comme ça une attractivité à l'international qui est remarquable et en ce qui concerne plus particulièrement Dinant c'est vrai que le public notamment britannique est très très présent il est présent depuis le 19e siècle puisqu'il faut savoir que Dinant comptait à l'époque une source minérale très réputée et que donc le tourisme thermal se pratiquait à Dinant et que ces britanniques étaient à demeure ils vivaient ici ils se sont fait construire des maisons Dinant conserve d'ailleurs toujours une église anglicane et donc cette communauté britannique a suscité comme ça des liens avec l'outre-manche qui se perpétue encore aujourd'hui alors il faut noter sur votre agenda si vous devez noter une date importante pour venir visiter Dinant ce sera les 21 et 22 juillet prochains ce sera la fête des remparts on connaît le nombre important d'amateurs de ces fêtes médiévales où on va manger du sanglier on va porter alors comment ça s'appelle des poules des poules des poulaines des poulaines des chaussures qui rubique et on en profitera aussi pour venir admirer ce château médiéval dont on parlera tout à l'heure dans quelques instants le temps pour nous d'aller boire un petit coup alors je ne sais pas d'eau minérale de vin de Dinant j'en sais rien on va voir ça peut-être juste un café ok Sylvie merci à tout à l'heure passons maintenant au poids des mots et au choc des photos slogan bien connu bien sûr de Paris Match l'hebdomadaire que vous dirigez Régis Le Sommier nous on va se contenter du poids des bretons c'est déjà bien dans la construction de la France et il n'est pas négligeable c'est ce que vous allez nous dire dans votre livre ces bretons qui ont fait la France publiée chez Grasset d'abord j'avais envie de revenir un petit peu aux origines vous avez été correspondant de Paris Match aux Etats-Unis pendant une décennie est-ce que c'est cet éloignement de la Bretagne qui vous a fait finalement réfléchir sur cette identité particulière ? alors oui et non effectivement quand on est loin on a toujours tendance à dire d'où on vient etc c'est sûr qu'il y a une part de ça mais je dirais que c'est plutôt un sentiment beaucoup plus ancien qui remonte à l'enfance avec cette découverte de la culture bretonne en fait qui s'est fait chez moi petit à petit je dirais que voilà ce dont ce livre traite particulièrement c'est cette espèce d'ambivalence qu'il y a dans beaucoup de bretons entre l'attachement à la France et une culture qui finalement est très différente de la culture française et une langue aussi qui n'a rien à voir avec le français et qu'on m'a longtemps moi alors je l'ai entendu quand j'étais petit mais je trouvais par exemple sur la question de la langue comme vous le signaliez j'ai beaucoup voyagé je n'ai jamais entendu par exemple nulle part ce qu'on entend souvent en Bretagne c'est à dire ah oui je ne parle pas breton mais mes grands-parents le parlaient parce que et en fait ils le parlaient pour ne pas qu'on les comprenne et je me suis dit toujours je me suis dit mais c'est complètement fou il faut un degré d'aliénation absolument dingue pour employer une langue pour ne pas être compris et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce de il y avait quelque chose qui ne collait pas et en fait ce livre est une façon pour moi d'exorciser pas mal de choses qui ont trait à l'enfance donc je viens d'une famille de militaires donc effectivement avec une dévotion particulière à la nation française j'ai un père qui était sous-marinier dans les sous-marins nucléaires donc c'est quand même un milieu particulier j'ai vu les bretons les bretonnants c'était un peu les gauchistes aux cheveux longs Oui mais en même temps il y en avait dans la famille en même temps j'ai découvert que j'avais un grand ton qui avait été indépendantiste alors un parcours complètement chaotique ancien militant communiste rallié à Brésa Tao dans les années 30 enfin voilà et qui finit d'ailleurs au PNB avec des ennuis à la libération enfin bref des gens qui m'avaient au départ complètement caché l'existence aussi j'ai découvert ça progressivement et c'est cette c'est l'idée d'explorer ce sentiment alors ce sentiment on le retrouve dans pas mal de personnages de ce livre aussi parce qu'il y en a qui effectivement se réalisent à travers la nation française à travers un parcours qui passe par Paris pour certains mais en tout cas disons que mais ils gardent en eux une espèce de particularité un peu comme si tout ce qu'on avait empêché à la Bretagne de faire et bien elle l'avait fait avec un certain nombre de ses fils de par le monde mais aussi à travers à travers la France en fait et c'est ça que j'ai voulu caractériser c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ces 16 personnages particuliers alors comment vous les avez choisis justement ces 16 personnages pas évident quand même on imagine qu'il y en a beaucoup plus qui auraient pu retenir bien sûr il y en a beaucoup plus quels ont été vos critères alors mes critères ça a été donc d'explorer ce sentiment j'ai commencé par Duguay-Clin on parlait de Dinan tout à l'heure justement je commence sur la fête des remparts parce que là aussi c'est pareil j'étais tout petit mes premiers j'allais voir les tournois de chevalerie donc à Dinan et je reproduisais ça avec mes cousins on était on était à l'époque on allait en vacances à Pélintre il y a vous qui est l'un des des villages d'origine de ma famille et on reproduisait ces tournois de chevalerie alors on imaginait effectivement Duguay-Clin comme étant une espèce d'incarnation de tout ce qui était fort, fantastique etc puis après bon j'ai découvert que Duguay-Clin était un personnage très laid complètement difforme mais qui venait de rien au départ et ça c'est une des caractéristiques de ces bretons c'est pour ça que je les ai choisis oui principalement parce qu'ils viennent de rien quasiment tous je dirais de Duguay-Clin jusqu'à François Pinault François Pinault c'est un bon exemple il vient vraiment la ferme pour arriver à devenir un prince du luxe et de l'art voilà et Pinault je crois qu'il y a une dimension encore plus différente que j'ai retrouvée aux Etats-Unis si vous voulez qu'on trouve aux Etats-Unis c'est-à-dire cette idée de la personne qui vient de rien et qui devient milliardaire en France ça n'existe pas le state-made-made il faut des réseaux il faut forcément quelque chose avec Pinault il n'y a rien de tout ça il n'y a pas de réseau il n'y a pas de formation il n'y a pas d'éducation voilà il reprend une petite société prince du luxe comme vous le dites et voilà et donc ça c'est vraiment une caractéristique qui est commune à ces Bretons Tabarli c'est pareil Tabarli il y a un côté voilà bon c'est quelqu'un qui alors qui ne commence pas alors c'est la voile évidemment c'est le monde le monde des mères parce qu'il commence par pratiquer la voile en famille mais c'est quelqu'un qui va changer la physionomie de la voile c'est quelqu'un avant Tabarli la voile c'était un sport d'aristocrate britannique on se transmettait les trophées des diverses courses les plus prestigieuses les unes que les autres de famille c'était une affaire d'aristocrate et Tabarli va voler aux anglais cette prédominance dans la voile en remportant magnifiquement en 1964 cette transat anglaise donc il va aller voler aux anglais leurs trophées et il va du coup le centre névragile de la voile on le voit encore aujourd'hui avec le nombre de constructions qui sont faites en Bretagne le nombre de va changer de rive en fait et donc il a alors je dis Tabarli il n'est pas simplement il a repris un combat qui était le combat de surcouf qui était d'aller disputer la prédominance maritime aux anglais et ça voilà il le fait effectivement au nom de la France il est aussi dans la marine nationale mais avec cette fougue et cette passion qui est toute bretonne à mon sens cette espèce d'obstination ça ça fait partie du caractère breton et puis ce côté aussi un peu taiseux alors moi j'ai tendance à être bavard comme vous voyez mais il y en a beaucoup y compris certains que je décris ici qui ne sont pas forcément des gens très très bavards mais qui ont cette espèce de cet entêtement incroyable qui à mon avis est un trait commun des bretons merci Régis Le Sommier le taiseux on va dire ça on va se tourner maintenant vers Maël Maël qui va justement nous parler de la presse mais en langue bretonne mais je pense que vous pouvez peut-être connaître quelques mots vous parlez breton Régis Le Sommier d'accord alors aux autres du coup comment dit-on journal casetaine voilà du coup journaliste casetaine casetaine non mais il est incollable on va continuer le quiz magazine pour parler de Paris Match plus précisément là il y a une petite nuance magazine Kelaouen Kelaouen vous avez appris où Kelaouen R Kelaouen R aussi pour journaliste j'ai appris le breton avec comment pas aux écoles d'Iwan mais avec l'association Roudour voilà à UL Goat et j'avais des notions avec ma grand-mère et ensuite après j'ai passé plusieurs fois des semaines à apprendre le breton en combien de temps vous avez appris c'est très très long et d'ailleurs on n'a pas fini de l'apprendre parce que c'est quand même une langue très très compliquée vous avez un bon niveau quand même visiblement c'est vrai qu'on peut faire les cours du soir comme ça et si on choisit et si on a le temps de consacrer six mois de sa vie voire neuf il y a des formations en immersion qui permettent si tu me dis mais Roudour en fait aussi Mervent Skolan Nemza ou ici à Rennes et en fait en six mois on fait l'équivalent de trois ans de cours du soir et là il y a des bons des bons de niveau assez hallucinants du coup pour dire journaliste on peut dire soit KZTNR soit KELAWENER en référence au magazine ou au journaliste l'information on va retrouver ça dans KELAWEN c'est KELU au pluriel ERGELAWARDEN pour une information mais information c'est un peu comme en anglais c'est difficile de dire ça au singulier une photo Sköden Sköden ou Poltreet Poltreet qui se réfère qui réfère plutôt le portrait vous voyez Poltreet en breton et du coup un photographe hors poltreet il gère un article erpénat erpénat ah c'est facile je vous le dis c'est publié publié M-Band M-Band très bien et imprimé maintenant imprimé il n'est pas facile c'est là moulant ah oui mouladur mouladur you pour les éditions moulant pour imprimer c'est pas mal alors du coup je vous dis des expressions alors sur le journalisme j'ai pas trouvé beaucoup d'expressions idiomatiques mais sur la vérité et le mensonge j'en ai trouvé quelques-unes assez sympathiques qui veut dire la vérité est odieuse et la personne qui l'a dit est ennuyeuse ça vaut pour nous les journalistes c'est pas mal elle est pas mal on la garde ce qui veut dire entre plaisanterie et farce on dit la vérité à beaucoup pas mal le côté un peu taquin notamment des très gorois qui par la vanne parfois amènent des choses joli hein point ne faut croire tout ce que l'on dit rare est la vérité et le mensonge répandu allez un petit dernier sur le mensonge un mensonge bien peint et semblable à la vérité vous en connaissez d'autres des expressions ? non je crois il y avait une qui était la vérité face au monde une expression comme ça il y en a je ne l'ai pas comme ça non plus j'ai le droit avec moi c'est aussi bien le droit que la vérité que la raison j'aime bien parce qu'il y a l'expression en fait d'être avec qui veut dire avoir en fait le verbe avoir n'existe pas c'est cette notion de la caout en fait c'est avoir mais avoir au sens avoir oui mais être avec en fait être avec soi enfin bon c'est un rapport un rapport d'ailleurs au monde qui est quand même très intéressant quand on étudie cette langue ça explique beaucoup de choses par rapport à nos ancêtres par rapport à je trouve que c'est au-delà d'apprendre une langue ça explique beaucoup de choses sur nous qu'est-ce qui vous a frappé justement vous ? vous avez appris cette langue ? non mais je me souviens par exemple quand j'étais jeune ma grand-mère elle disait celui-ci il est guinawoc alors pour nous guinawoc ça voulait dire quelqu'un de bête d'idiot et en fait littéralement parce que le breton est une langue très concrète comme l'anglais d'ailleurs avec en fait ça veut dire ça vient de guinou qui veut dire la bouche littéralement c'est le type qui a la bouche ouverte donc un idiot le guinawoc c'est celui qui parle tout le temps mais qui parle aussi pour ne rien dire oui c'est ça mais qui a la bouche ouverte qui a la bouche ouverte guinawoc guinawoc et donc bon voilà quoi c'est c'est voilà puis après on se souvient d'expressions et on s'aperçoit que les anciens en fait traduisaient littéralement du breton en français donc ça donnait des choses voilà qu'on entend encore on disait il ne parle pas bien mais en fait non il traduit tout simplement littéralement il pense en breton et ensuite il traduit en français il n'y a pas aucun ouais ouais pour le coup la double négation n'existe pas en français mais elle est constante en breton du coup en français ça donne des choses assez surprenantes ouais ouais et ben dites donc tous les secrets du breton je vous invite à dire les bretonnismes dans les bretonnismes notre amie Hervé le sait qu'il y en a allez poursuivons cette émission en breton chiche tiens culé les bêtes la vérité et le mensonge pour reprendre votre expression de ressort du cinéma dont on va parler dans quelques instants avec Hélène rigole mais avant cela je vous propose qu'on découvre tout de suite le teaser de cette édition du festival cours en béton c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le festival du film de l'ouest alias cours en béton c'est Hélène rigole qui va nous en parler vous êtes la présentatrice de ce festival expliquez-nous un petit peu ce qui nous attend là-bas alors ce qui vous attend déjà depuis hier puisque le festival a fait son ouverture vous ne le faites pas en breton vous ? je suis surprise bien sûr mais je vois que ces messieurs ont quand même un certain niveau j'ai pas envie de les faire descendre de leur pied d'estat vous avez raison parce que mon niveau est largement intérieur ça donne quoi Gouel Gouel Filmo à Hormone à tous alors Hélène en français justement en français donc l'objectif du festival qu'est-ce qui nous attend ? l'objectif je dirais premièrement c'est de passer un bon moment c'est important c'est essentiel déjà et ça c'est sur la forme et puis dans le fond c'est de promouvoir le cinéma breton par la projection de films qui ont été réalisés par des bretons ou alors ont été tournés en Bretagne ou alors produits par des boîtes de production bretonne alors on fait on projette donc des courts métrages qui sont professionnels on projette aussi des films d'atelier et aussi il y a des séances spéciales avec des ciné-rencontres des films issus de la cinémathèque de Bretagne où il y a des intervenants qui viennent pour faire des échanges avec le public ça c'est très intéressant on brasse large en termes de sujet c'est varié c'est beau voilà il faut venir il faut venir le festival a été créé en 2010 voilà il a évolué de quelle façon est-ce qu'il y a des innovations aujourd'hui ? alors donc oui le festival alors moi je suis pas je n'ai pas l'antériorité je dirais mais c'est pas grave voilà je vais dire ce que j'en sais c'est que oui le festival est à la base une initiative un peu l'idée de deux personnes dont Antoine qui est maintenant le directeur artistique et qui devait être là aujourd'hui je précise mais qui est évidemment en train de faire des réunions parce que le festival est en ce moment c'est pour ça que je le représente et je disais j'ai perdu le fil je me demandais de quelle façon il avait évolué et puis il y avait des innovations cette année je crois qu'il y en a il y en a alors puisque donc le festival croit d'année en année il grandit c'est ça au début c'était peut-être un peu l'idée d'une association de personnes bénévoles qui avaient envie de promouvoir le cinéma dans leur ville de béton et petit à petit ça a grandi d'ailleurs ça s'appelle maintenant le festival du film de l'ouest pour aller plus largement voilà vous acceptez les vendéens c'est ça ? alors là j'avance vous voulez être désagréable non mais là franchement on veut créer la polémique monsieur c'est ça ? non pas du tout je veux voir jusqu'où oui voilà c'est ça élargissement jusqu'où est votre ouverture alors vers l'ouest vers l'ouest notre ouverture d'esprit la loi afrontique évidemment c'est partie de la Bretagne c'est pas son question ça c'est même pas un débat ça alors donc les innovations cette année vous mettez en place un minibus déjà alors il y avait déjà des services de transport les années précédentes mais effectivement cette année il y a un minibus et puis la page du covoiturage sur Facebook pour les gens qui n'ont pas les moyens donc entre béton et Rennes jusqu'à Villejean c'est ça ? oui pour les spectateurs rennais qui n'auraient pas de véhicules tout à fait il y a combien de trajets tous les soirs ? et il y en a deux ah ça c'est une très bonne nouvelle déjà voilà et puis il y a autre chose il y a un billet solidaire cette année expliquez-nous qu'est-ce que c'est le billet solidaire ? alors un petit peu à la manière des cafés suspendus peut-être que vous connaissez c'est quand on va voilà donc là le billet solidaire c'est que les personnes qui viennent au cinéma peuvent donner un petit peu plus que leur place et quand le montant atteint le prix d'un billet ce billet est accroché et n'importe qui peut venir le prendre comme ça ça rend un petit peu le cinéma accessible à tous c'est très sympa ça c'est une belle initiative c'est bien et bien voilà et bien toutes les infos sur le site internet du festival je vous donne la brochure quand je vous permets de faire un plan Antoine me remerciera on lui fait un petit coucou à Antoine d'ailleurs merci infiniment allez nous sommes à la moitié de cette émission on dit comment milieu moitié en breton à Haïs Pernanter oui bien sûr d'accord c'est bien allez à tout de suite je vous retrouve je vais tout de suite rejoindre ma chère amie Catherine Bossard pour lui demander non pas en breton mais en français mais bon peut-être vous pouvez le faire en breton qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission alors peut-être un petit point géographique le sud commence sur l'autre rive de la Loire donc à partir de ce moment-là pour nous c'est le sud pour les bretons donc je pense qu'un festival de films de l'ouest devrait s'appeler festival du film de l'ouest et du sud-ouest pour pouvoir accueillir des courts-métrages vendéens je me lance peut-être dans une polémique qui va être dépassée mais je suis là et je suis prête à répondre aux éventuels commentaires et questions et je resterai rigide et je resterai droite face à ce fait géographique voilà Laurence il ne faut pas bien madame c'est parti vous n'avez pas peur allez nous retrouverons dans quelques instants l'agenda culturel de Sabine Marimurg et puis Anne-Oual qui est déjà sur ce plateau sera là pour évoquer le prix Audace le seul qui récompense le succès d'une auto-entreprise on va pour l'heure se pencher sur les titres du JT qui vous attendent ce midi à la une le premier atelier numérique Google de France et c'est en Bretagne qui l'ouvre à Rennes très exactement ce sera aujourd'hui l'inauguration on parlera également de la journée mondiale de l'océan et puis du festival Arrête ton cirque dans le pays de Brocéliande allez je vous propose maintenant qu'on rejoigne notre amie Sylvie Denis qui se trouve toujours à Dinan Sylvie dites-nous tout Oui Laurence avec un soleil toujours éclatant alors nous sommes au château de Dinan c'est son nom pour vous le resituer on est à l'entrée de la ville à côté de de la place Duguay-Clin et de la place Jean IV c'est assez étonnant d'ailleurs parce que c'était quand même pas les meilleurs amis du monde Duguay-Clin et Jean IV et ils sont à quelques mètres l'un de l'autre symbolisés sur ces places Effectivement c'est une petite ironie de l'histoire puisque ces deux grands personnages de la fin du XIVe siècle étaient d'irréductibles adversaires et ils se sont affrontés notamment ici à Dinan la ville était plutôt favorable à Duguay-Clin et plutôt hostile à Jean IV néanmoins à l'issue de la guerre de succession de Bretagne Jean IV sort victorieux et donc c'est pour marquer justement rappeler au Dinanet qui est le vainqueur qu'il fait construire cette tour du calme Bien alors on va en parler de cette tour du calme parce que vous avez donné quelques repères historiques on va dire que les premières traces de ce château apparaissent oui vers la fin du XIVe c'est ça ? C'est tout à fait ça donc on est dans la décennie 1380 et c'est donc à partir de là que Jean IV encore une fois qui après une longue période de guerre civile assoit son autorité sur la Bretagne décide de construire ce château à Dinan pour encore une fois bien rappeler qu'il est le vainqueur et que c'est lui le patron Ostentatoire il faut montrer qui est le patron il faut aussi montrer son goût pour l'art de vivre parce que quand on a préparé cet entretien ensemble les châteaux très souvent sont implantés pour des vocations défensives or là pas tout à fait en fait même à cette époque on parle d'art de vivre Lorsqu'on regarde la tour du calme on voit bien que la tour est percée de grandes fenêtres c'est à la fois le confort qui est mis en avant on recherche la lumière mais en même temps d'un point de vue stratégique militaire c'est une fragilité car une grande ouverture c'est quelque chose que généralement on évite dans une forteresse dont l'objectif est justement de limiter le plus possible l'accès autre élément qui est très caractéristique pour cette tour c'est la couronne de Machiculi que l'on aperçoit qui est extrêmement travaillée extrêmement riche donc là encore c'est le décor la richesse la puissance que l'on met en avant plus que l'aspect purement défensif et militaire cependant on se trouve nous sur la terrasse d'artillerie bon artillerie c'est pas forcément très convivial comme vocable effectivement puisque ce site a connu un certain nombre d'évolutions au fil des siècles donc à la fin du 14e siècle Jean IV construit donc sa tour palais pour vraiment y asseoir sa résidence mais à la fin du 16e siècle donc une autre période très troublée donc nous sommes à l'époque des guerres de religion et un gouverneur de Dinan le duc de Mercœur va finalement créer un ensemble cette fois-ci militaire en réunissant à la tour du Cal la tour couetquin donc la tour d'artillerie sur laquelle nous sommes et cet ensemble il va créer une cohérence l'isoler du reste de la ville pour en faire véritablement une forteresse et un détail amusant c'est que les meurtrières qui sont aménagées à cette occasion ne sont pas tournées vers l'extérieur donc ne sont pas faits pour défendre la ville mais sont tournées contre la ville en cas d'éventuelle révolte des Dinanais d'accord meurtrières encore un nom très sympa à l'époque on avait vraiment la notion la notion des mots bienveillants pour définir pour définir son bâti alors c'est le moment ou jamais de venir visiter ce château de Bretagne pendant la période estivale puisqu'il est en pleine mutation avec encore une fois une mise à niveau notamment au niveau technologique d'animations virtuelles qui sont en place et le château va fermer rapidement à la fin de la saison c'est ça pour plusieurs mois exceptionnellement cette année le château de Dinan va fermer au 30 septembre puisque donc nous sommes en train de mettre en place un grand projet de valorisation du site et donc le château réouvrira ses portes en juin 2019 bien donc vous avez tout cet été pour venir faire un petit tour à Dinan et découvrir par vous-même ce très beau château de Dinan merci Simon à la semaine prochaine Laurence merci beaucoup Sylvie à la semaine prochaine et ça nous fait une jolie idée de sortie merci beaucoup on va maintenant aller du côté de Saint-Malo où nous invite Anoual bonjour Anne bonjour bienvenue à vous vous êtes auto-entrepreneuse vous dirigez Légèreté d'être alors déjà je trouve que le nom de la société est admirable qu'est-ce que vous faites exactement dites-nous tout alors pour commencer je tiens déjà à remercier la fondation Le Roch Les Mousquetaires parce que je suis là quand même grâce à eux aujourd'hui parce que vous avez reçu le prix Audace on en parlera dans quelques instants voilà exactement mais expliquez-nous d'abord ce que vous faites dans votre entreprise donc moi j'allie le massage et la coiffure donc c'est un concept tout à fait innovant puisque ça n'existe pas encore donc quand les personnes viennent me voir donc ils se font masser les bras les trapèzes sur table de massage pendant trois quarts d'heure donc allongé toute la partie haute du corps donc les trapèzes les cervicales le cœur chevelu et le visage ça dure combien de temps ? ça dure trois quarts d'heure trois quarts d'heure avec une huile qui est un soin en même temps pour le cheveu et pour la peau ensuite toujours en position allongée les personnes reçoivent un shampoing sur la table de massage donc le massage continue mais cette fois-ci dans le shampoing c'est une autre sensation de le recevoir voilà comme ça dans la mousse et vous êtes toujours sous une couverture chauffante parce que c'est très important d'avoir chaud quand on se fait masser et à la fin l'eau qui coule sur votre tête alors que vous êtes toujours allongé en position allongée sur la table de massage ça vous donne des frissons dans tout le corps c'est vraiment c'est vraiment il y en a deux là qui ont les yeux qui papillonnent vous faites cheveux mais je veux bien je vous crois quand même je ne suis pas jaloux mais ça marche très très bien aussi parce qu'on a c'est plus facile à baisser un pur chevelu c'est facile voilà exactement ça glisse tout seul et donc après vous faites la coupe et alors après au bout d'une heure voilà pour ouvrir ses yeux vous descendez et vous passez au banc de coiffage pour la prestation coiffure alors ça peut être un simple séchage ou alors une coupe un balayage puisque je suis coiffeuse à la base à l'origine donc c'est vraiment un petit moment de bulle pour soi que vous proposez voilà exactement et donc c'est pour ça c'est pour l'originalité de cette initiative que vous avez reçu le prix Audace alors le prix Audace il récompense quoi exactement c'est assez original en France oui c'est vrai tout à fait c'est le concept innovant voilà c'est toute la progression toute l'aventure de mon parcours depuis 2012 puisque j'ai créé donc Légèreté d'être en 2012 il y a 6 ans et c'était un 10 avril 2012 et j'ai reçu ce prix Audace le 12 avril donc 6 ans après donc c'est un très beau cadeau d'anniversaire un très beau cadeau d'anniversaire c'est un prix qui récompense uniquement les auto-entrepreneurs ce qui est unique en France c'est unique et donc vous avez reçu ce prix cette année bravo à vous vous avez remporté 4000 euros qu'est-ce que vous allez en faire ? et bien ça va me permettre de grâce à ce prix ça va me permettre de concrétiser un projet qui me tient à coeur c'est de franchiser Légèreté d'être donc on va peut-être en avoir ailleurs en Bretagne vous avez des pistes sur les villes ou vous voulez rien dire pour l'instant ? pour l'instant je ne me dis pas est-ce qu'il y en aura jusqu'en Vendée ? parce que c'est la question du jour quand même est-ce qu'il y en aura jusqu'en Vendée ? bon on verra vous nous direz vous viendrez nous dire l'année prochaine le 12 avril rendez-vous est pris merci beaucoup à vous Anouel et puis bravo pour votre prix Audace merci Régis on se retourne vers vous on va poursuivre la discussion sur ces portraits de Bretons incroyables avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure on a l'impression que vous cherchez un petit peu à décrypter les ressorts du tempérament des Bretons en fait ce n'est pas des CV mis bout à bout c'est vraiment ce tempérament que vous cherchez je n'ai pas cherché du tout à faire des biographies en particulier d'abord c'était des personnages qui d'un point de vue personnel me parlaient ils sont à la fois très proches et ils ont marqué quelque part à un moment ou à un autre ma vie et j'ai voulu fouiller un peu plus et justement comme vous le soulignez l'idée c'était d'aller voir qu'est-ce qui chez eux les différencier ils forcent le destin pour la plupart il y a un peu de ça qui s'appelle Isaac le Chapelier on connait la loi le Chapelier qui est une loi qui a été donc édictée sous la révolution française et ce qui était interdit c'était une loi qui interdisait justement les corporations en fait c'était pour lutter contre le corporatisme et c'est une loi qui a longtemps handicapé les syndicats qui a fait que le Chapelier tout en étant un personnage très à gauche est devenu un peu la bête noire des syndicats parce que sa loi empêchait justement le droit de réunion il ne devait y avoir aucun intermédiaire entre l'Etat et le citoyen c'était ça l'idée et le Chapelier justement pourquoi je l'ai pris en parallèle avec Châteaubriand justement c'est qu'on trouve des Bretons dans deux camps à cette époque Châteaubriand évidemment la contre-révolution qui va s'engager dans les armées pour lutter justement et puis ensuite qui va devenir un personnage un grand ambassadeur et un diplomate avant d'écrire le génie du christianisme et toute son oeuvre littéraire importante et fondamentale mais le Chapelier lui il est dans l'autre camp et il se retrouve ça commence à Rennes d'ailleurs leur histoire personnelle commence à tous les deux à Rennes et ce qui est très intéressant c'est qu'on a souvent tendance à dire que les Bretons sont à travers l'histoire du côté des curés de la réaction etc et non avec le Chapelier c'est le fondateur du club des Jacobins donc on trouve à l'origine c'est pour ça c'est aussi un petit clin de nez un petit pied de nez à Mélenchon pour lui rappeler que lui qui n'aime pas beaucoup les Bretons qui les considèrent justement en général comme faisant partie de la réaction et des gens finalement obscurs avec des pensées très rétrogrades et bien le Chapelier a été donc le fondateur de ce qu'il y avait de plus progressiste à l'époque voilà et ça s'appelait d'ailleurs le club des Bretons et c'était voilà c'est eux qui ont été qui ont été en avant à la pointe de la révolution et puis voilà avec Châteaubriand vous l'avez de l'autre côté donc c'est très intéressant c'est que j'ai pas fait quelque chose politiquement que d'un côté j'ai essayé de balayer mais avec cette idée d'une personne qui se singularise qui sort justement avec des caractéristiques l'un et l'autre et plein d'autres que vous citiez tout à l'heure qui ont eu cette espèce de ténacité et de finalement l'idée de marquer leur époque d'accompagner l'histoire aussi quelque chose de très aventureux Bernard Hinault vous parliez de ténacité là on est dans l'exemple ultime on est oui du jeune gamin qui prend son vélo et qui qui emboîte qui va derrière les poids lourds pour se couper du vent pour pouvoir monter la fameuse côte d'Iphignac et qui va toute sa vie oui Hinault c'est l'exemple en termes sportifs mais ce que je trouve intéressant alors j'ai pris Bernard Hinault comme j'ai pris Eric Tabarly pourquoi parce que je trouve que chez eux il y a un moment où le sport et l'aventure se séparent c'est à dire qu'il y a l'épopée le Tour de France évidemment avec Bernard Hinault mais surtout chez Tabarly l'idée que on ne fait pas ça pour la performance sportive uniquement on fait ça pour d'autres valeurs d'autres choses on porte un idéal on porte voilà il y a quelque chose d'un peu différent c'est voilà et on est exactement à l'endroit où le sport et l'aventure se séparent et c'est pour ça qu'ils sont intéressants et c'est pour ça aussi peut-être quelque part qu'au-delà de la voile ou du vélo c'est des personnages qui dominent qui sont un peu au-dessus voilà vous parlez aussi de Jean-Yves Le Drian personnage qui vous a marqué également oui alors Le Drian ça m'a marqué il m'a marqué parce que d'abord c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien on n'a pas toujours les mêmes opinions d'ailleurs mais en tout cas moi j'ai voyagé avec lui je suis allé en Afghanistan avec lui je suis allé au Mali avec lui et ce que je trouve intéressant c'est que d'abord aujourd'hui quand on regarde dans le gouvernement Macron c'est le seul qui a fait la transition avec l'époque Hollande et qui est resté d'abord c'est pas fréquent d'avoir un ministre qui poursuit l'aventure comme ça avec un changement de président et Le Drian il m'a intéressé aussi peut-être c'est dû à mon passé de fils de sous-marinier et le fait de sa base qui est l'Orient et à l'Orient il y a 2000 syndicalistes et 2000 commandos marines donc forcément il faut trouver un équilibre il faut alors il faut trouver le compromis et je trouve que sa personnalité est intéressante parce qu'il a ce côté terrien qui plaît beaucoup au Moyen-Orient on évoquait le Moyen-Orient tout à l'heure quand on va rencontrer des leaders comme Mohamed Sissi en Égypte ou l'émir du Qatar ou Mohamed Bin Salman en Arabie Saoudite ce côté ce qu'incarne Le Drian et ce côté terre à terre ce côté un peu torrin un peu je dirais noir aussi avec ce côté cette masculinité paysanne et bien ça plaît beaucoup c'est quelque chose il y a une sorte c'est ça son secret je vous assure qu'il arrive alors il y a des paradoxes chez le personnage comme dans tous les personnages de ce livre et je le souligne avec Le Drian c'est à dire il y a son idée de son drame familial qui a été le grand-père le grand-père était a fait la plupart des offensives en 14-18 et ensuite est revenu complètement bousillé chez lui comme beaucoup de bretons et beaucoup de français aussi de cette épouvantable boucherie et en fait son grand-père a été chassé de la mémoire familiale c'est à dire que son grand-père il ne l'a jamais connu on ne lui en parlait pas parce que il avait été il est mort en 1928 et on n'en parlait plus ça en dit long aussi sur le nombre de souffrances et la dose de souffrance que ces générations-là ont encaissé liée à ces guerres et Le Drian il y a juste une petite chose que je trouve paradoxale chez lui j'aimerais peut-être un jour en parler plus en profondeur c'est comment on peut devenir peut-être le plus grand vendeur de canons tout en étant un petit fils de poilu là il y a un contraste parce que ça a été un des ambassadeurs des technologies d'armement français quand même les plus efficaces de ces dernières années et moi en couvrant les conflits je sais que le problème c'est pas souvent la politique c'est pas souvent que les hommes aiment la guerre c'est que plus on leur met d'armes dans les mains et plus ils se tuent et là il y a quelque chose que j'adresse à travers ce portrait j'adresse cette composante et je remercie aussi l'homme qui est quand même quelqu'un de c'est des personnages que j'aime en fait ça se sent pour ça il faut lire ces bretons qui ont fait la France de Régis Le Sommier publié chez Grasset merci Régis est-ce que vous sortez pas mal le week-end vous êtes friand de sorties culturelles oui absolument vous allez choisir parmi la sélection de Sabine Sabine tout de suite sur le week-end en Bretagne dites-nous tout vous avez sélectionné quoi alors je vous propose d'aller à Ploudalmézo dans le Finistère pour le Ouadada Festival le Ouadada Festival le Ouadada vous savez ce que ça veut dire Maël Ouadada vous me l'avez dit tout à l'heure c'est quoi c'est paix et amour bravo oui paix et amour paix et amour mais pas en breton c'est pas en breton c'est en Amérique en éthiopien non langue éthiopienne effectivement et il s'agit en fait d'un festival de reggae dub dans un cadre naturel au creux des dunes de Tréompans face à l'océan c'est un nouveau venu dans le paysage culturel breton qui a d'ailleurs été remarqué et il figure parmi le trio des meilleurs nouveaux festivals français parce qu'ils ont une super ils convient des super vedettes enfin des vedettes des pointures dans le domaine musical notamment Natacha Atlas qui a choisi Plou Dalmézo pour faire son grand retour elle sera avec donc le groupe collectif londonien Transglobal le Underground groupe Electroworld qui fête cette année leur 35 ans et il y a aussi le concert de Fire Sound System avec la participation de Winston Makanov alors j'ai un petit coup de coeur pour ce musicien je vous propose de regarder un extrait donc de son clip qui s'appelle Garden of Love here we are on the same boat out of petrol but we're still afloat now we got to do our best and Jaja will do the rest through the love we're all in this garden très sympa on change de département maintenant l'Île-et-Vilaine un bel anniversaire à fêter en l'Île-et-Vilaine après le festival court embêtant vous aurez un autre festival sur le documentaire c'est 20 ans de comptoir du doc donc c'est une association créée dans les années 90 par un groupe de professionnels et qui a eu l'idée de programmer des documentaires et en discuter avec les auteurs et en fait cette troupe de passionnés ce groupe de passionnés a essaimé en fait ces actions ils ont 998 films au compteur et ils ont développé aussi le documentaire les projections mais aussi des ateliers dans des prisons l'idée est de transmettre par le biais des rencontres d'ateliers de formation et de table ronde donc il y a plusieurs temps forts il y a notamment le temps grand temps fort c'est On ira au bal samedi place de la parcheminerie vous êtes invitées sur la place de la parcheminerie pour participer au bal doc à Rennes pour montrer que le documentaire ce n'est pas barbant c'est même carrément dans le sang je vous propose de voir un petit extrait du bal On ira au bal de Thierry Compin Ça donne envie de danser Vous avez le temps de répéter jusqu'à samedi Pas de problème On change de département direction les Côtes d'Armor maintenant avec un autre coup de coeur Voilà spectacle Nora Bizel c'est un duo de chansons yiddish et françaises Elsa Signor-Hillet est au chant à l'accordéon à la guitare Raphaël Merdrignac à la clarinette et pour le coeur toutes deux musiciens clésmères elles ont donc formé le club pour partager un répertoire de chansons et de textes des cultures yiddish et françaises pour créer des passerelles entre ces deux cultures donc en fait c'est très très beau ce qu'elles font je trouve et il y a une tournée dans toutes les Côtes d'Armor elles seront donc à Planguenéoul ce soir Planguenoual Planguenoual merci Planguenoual heureusement que vous êtes là Maëlle merci beaucoup Merci le 15 juin concert à Saint-Julien et à Plélo et Plérin plutôt des dates sur leur site internet dernière chose c'est à Trofolie donc je voulais parler juste de ce festival de théâtre amateurs dans le Morbihan dans le Morbihan aux arcs à Kévin et c'est tout au long de ce week-end et c'est une troupe d'amateurs donc qui présentent tout leur travail avec des professionnels c'est assez superbe merci beaucoup pour cette sélection à les places maintenant au débriefing de cette émission avec notre chère Catherine bonjour Catherine en breton oui pardon Catherine en breton pardon alors excusez-moi je suis Sandrine ah Sandrine je suis Sandrine je viens du Sud je viens de Saint-Gilda de Ruiz j'ai cet accent seulement parce que mes ancêtres sont de la Roche-sur-Yan et j'ai également un salon je suis la rivale d'Anoual puisque mon salon également est précurseur de la matière puisqu'il s'agit d'un salon de coiffure réparation auto vous pouvez vous faire pendant qu'on vous refait la vie d'Ange voilà ça marche bien à savoir qu'on parle brutto également pour ne pas être compris notamment pour critiquer les clientes entre la champouinerie et la coiffure nous avons alors Arbonne Mdur Arbonne Mdoued Arbonne Mdoued Arbonne Mdoued Arbrou n'est-ce pas tout à fait dis donc regarde moi celle-là elle ressemble à Lugues et Klein alors Paris Match est notre meilleure amie parce que bon forcément quand on en a qui ne sont pas guinaouettes comme vous c'est-à-dire qu'elle n'ouvre pas beaucoup il faut engager la conversation donc on commente Paris Match on commente toujours plein d'émotions toujours plein de c'est magnifique heureusement que vous êtes là et voilà on propose aussi un service de relouquine et je vais proposer la coupe Ouadada Amine c'est pour vous ça vous va si bien c'est ton jeu ça c'est Ouadada venez à Ouadada c'est fait pour vous c'est une peur à 40p merci à tous d'avoir été à nos côtés pour ce dernier jour de la semaine on s'est bien lâché et tant mieux Régis Le Sommier est-ce qu'il y aura une suite ces bretonnes qui ont fait la France peut-être ? ces bretonnes oui parce que j'ai fait Anne de Bretagne mais c'est vrai que c'est pas assez ce serait bien de faire une suite allez on vous attend sur le tome 2 vous reviendrez nous voir d'accord merci d'avoir été à nos côtés merci à tous très bon week-end à vous on se retrouve quant à nous lundi on parlera des secrets du sommeil avec Isalou Regan qui nous donnera toutes les clés pour bien récupérer après un week-end festif on parlera aussi d'emploi et d'innovation de décoration et d'environnement allez soyez au rendez-vous à lundi et puis gardez la pêche on dit ça comment en breton ? Startigen Startigen allez à lundi 9h50 bye au revoir Sous-titrage ST' 501